Au centre de toutes les attentions, la petite Yasmine mène la danse dans une ambiance bon enfant. Une fête de Noël aussi mouvementée, la fillette âgée de 7 ans n'en a plus vécu depuis son départ de la Côte d'Ivoire, son pays natal. C'est la première fois pour moi de faire une fête pour danser. Je me sens à l'aise, bien, parce que je sais, j'aime la fête, j'ai aimé la fête, ce qui se passe ici. Un enfant doit être toujours heureux, ce qui lui plaît, il doit faire. Tous originaires de la Côte d'Ivoire, ils étaient environ une cinquantaine de bambins à prendre part à l'arbre de Noël. Entre visite médicale du couple mère-enfant, moment de réjouissance et photo privilégiée avec le Père Noël, cette kermesse autour du vivre-ensemble en faveur des enfants de migrants aura tenu toutes ses promesses. Honnêtement, je m'attendais à un peu moins, je suis vraiment très surpris et très enchanté. Je voulais faire même un défilé de mode avec les enfants. Mais bon, j'espère qu'on aura d'autres occasions dans le futur. pour célébrer d'autres succès avec la communauté, avec l'intégration de la communauté évoirelle ici à Tangier. Et je voulais signaler que Hilton Effect, on fait d'autres activités aussi, pas uniquement l'intégration des migrants, mais aussi on peut faire des activités éducatives, des activités environnementales, des activités de soutien en général à la communauté. La santé compte beaucoup, la santé des migrants, c'est primordial, c'est la base. Donc vu que c'est une communauté fragilisée, nous avons favorisé la santé dans un premier temps, avant l'animation, donc on a essayé d'englober tout ça dans une seule journée. Un événement à l'occasion de la journée internationale des migrants, célébré tous les 18 décembre, qui replonge Gloria, aujourd'hui éducatrice de la petite enfance, dans les souvenirs douloureux de son périple vers l'Europe. Je me suis retrouvée au Maroc d'abord par le bière d'une amie, mais aussi quand on arrive dans un pays, c'est l'intégration, c'est d'essayer de s'intégrer, surtout avec les enfants. Et je conseille aussi à mes frères et soeurs d'essayer de s'intégrer, ce n'est pas du tout facile, mais avec l'engourement et la volonté, elles vont y arriver. Chaque année, ils sont entre 20 et 25 000 migrants subsahariens à vouloir tenter l'aventure européenne au départ du Maroc. Mais heureusement, près du tiers d'entre eux se ravisent et décident désormais de faire du Maroc une terre d'accueil au lieu d'une terre de transit.